Parti sur Deguimberé. C'est ici, juste derrière moi, que la Jomar Fouti-Outal est vue pour la dernière fois. Nous sommes le vendredi 12 février 1864. Ce vendredi-là, il disparaît mystérieusement dans cette grotte, dans les falaises de Bandiagara, et précisément à Deguimberé. Il disparaît après avoir bâti une communauté sur plus de 300 000 km², dont la seule devise est la « ilaha illallah », une pratique parfaite de l'islam, telle qu'elle est faite aujourd'hui ici, dans cette partie du Mali, en plein pays d'Europe. ... ... L'armée du Massinay était en bas, il l'observait Larmée du Massinay en bas Ses adeptes étaient en haut, mais quand il est venu devant la grotte, il a laissé l'armée d'aller se défendre Et quand il disparaît, il avait 11 personnes qui a coincidé à sa disparition Dont 3 de ses enfants, Makimahi et Hadi Et une femme qui montait avec de l'eau sur le village de Degemberé qui était en haut, qui s'appelle Yendi Sur ces images, les falaises de Bandagara Au milieu de la chaîne de montagne qui ceinture Degemberé Une colline s'illustre par sa couleur blanche Et se différencie des autres rochers dominés par la couleur noire Cet éclat, déjà visible à distance, se renforce au fur et à mesure que l'on s'approche des blocs de pierre A 200 ou 500 mètres, tu fais remarque, là où Elajumar a disparu C'est une montagne très claire qui est déjà éclaircie par la spécialité d'Elajumar Et par le sauvanisme Et les autres montagnes sont restées noires Parce que Dieu les a créés comme ça, ils ne peuvent pas changer Mais si Dieu avait fait que Elajumar avait monté sur une de ces montagnes qui n'est pas cette montagne là Ça allait être très clair aussi Au point culminant de la montagne Une mosquée en pierre se dresse fièrement Entourée des ruines de l'ancien village de Degemberé Avant que les habitants ne redescendent au pied de la montagne Pour rebâtir la localité telle qu'elle est aujourd'hui Au pied de la montagne Cet autre mystère Une source d'eau douce jaillit des entrailles des collines Pour donner au paysage un caractère paradisiaque Ici, Elazomar Foutioutal n'est pas vu comme un conquérant, mais comme un sauveur. D'ailleurs, au fil des années et devant le sérieux de l'histoire, les trois principales familles qui ont partagé ces moments tragiques de l'histoire de l'Afrique et celle de l'Islam au sud du Sahara, se sont retrouvées pour perpétuer chacune et ensemble cet héritage qui leur est commun. En 1977, il y a le président Moussa Praoury qui a tenu une réconciliation entre ses familles. Il a tenu une réconciliation de toutes ses familles. Ils sont venus ici à Randallai en 1977, précisément, le 21 juin 1977. Ils se sont réconciliés. En matière de musulmans, vous avez le droit de pardonner les pécheurs de vos grands-pères. Donc ici, c'est pardonné l'Islam. S'agissant de l'âge Omar Foutioutal, les historiens sont unanimes à le présenter d'abord comme l'érudit maître coranique, prince du savoir et adepte de la Sunna, doublé d'un soufi, d'un mystique. C'est aussi le chef politique djihadiste et stratège militaire. Cheikh Omar, c'est également le khalife, illustre propagateur de la Tidjania en Afrique noire. Et il aimait même la paix. Je vais vous en donner quelques exemples. Les rois qui étaient là-bas ont commencé à le provoquer. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. Finalement, il va même, pour éviter des problèmes, se déplacer et aller à Digneraï. Quand on le provoque là-bas aussi, il ne veut pas répondre. Il a fallu qu'on envoie des délégations pour venir le désarmer et désarmer ses partisans, qu'il s'est rendu compte que s'il ne réagit pas, il va accepter une situation qui va le mettre en situation d'infériorité. Et ce qui envisage le désarmer, peut-être qu'ils sont animés d'autres intentions, pouvant se traduire éventuellement par des meurtres prépertés sur sa personne, pour qu'il décide de faire face. Et dans Arrima, il prend la précaution de marquer que je n'ai pas le premier ouvert les hostilités. Le flambeau omarien, repris dès les premières heures qui ont suivi sa disparition par son neveu, Tidjani Amadou. Le flambeau donc va traverser des âges, transcender nombre de clivages, pour s'imposer comme un modèle de nationalisme, de résistance et de projets politiques, jamais égalés en Afrique noire. Il a dit qu'Omar a été respecté au plan national international et sa dimension intellectuelle dépasse tout ce que le XIXe siècle africain a connu. Il n'y a pas dans le milieu africain au XIXe siècle quelqu'un qui ait eu une dimension intellectuelle et universitaire égale à celle de ce commandant. Il a fait pendant son voyage à la Mecque 20 ans, 20 ans d'études, d'observations, de notes, d'apprentissages, qui lui ont permis de connaître des civilisations différentes, des régions politiques différentes, des pays différents, des cultures différentes. Il était polyglote, il parlait plusieurs langues, il maîtrisait beaucoup de savoirs, il a pris femme dans différentes ethnies. Seulement, l'histoire exceptionnelle à tout égard de l'Ajomar Fouti-Outal sera l'une des plus grandes victimes de l'école de Jules Ferry et de l'historien aux yeux bleus qui, comme l'a si bien dit l'autre, n'a écrit l'histoire de l'Afrique qu'en termes de conquête et de domination. Merci d'avoir regardé cette vidéo !